salut les loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de life is feudal mmo donc enfin cette fameuse découverte que je devais vous faire au début en live finalement ce sera une vidéo vu que j'ai pris pas mal de retard et que je peux pas vraiment faire autrement au niveau des lives donc on est sur la fenêtre de création du personnage et je vais pas trop me prendre ma tête pour qu'on voit un peu du gameplay on va se mettre sauvage et mis en ont le personnage me convient parfaitement comme ça alors sauvage et min guilde rangs titre très bien nos stats jouer on est parti j'ai passé en qwerty donc on va s'en découvrir ça pendant une demi heure 45 minutes alors c'est le genre de jeu qui est très demandeur en termes de d'investissement c'est pas le genre de jeu du coup pour moi parce que j'ai juste pas le temps et donc on est parti waouh déjà il fait nuit je m'attendais pas du tout à ça alors pas du tout donc pour rien après les vestiges macabre le naufrage nouvelle tâche nouvelle tâche pardon ok table c'est pour avoir la souris mode d'interface dans le mode de vue libre vous pouvez déplacer regarder les alentours comme ça ok l'objectif est là bas votre curseur est activé lorsque vous ouvrez une fenêtre ou appuie sur table ça fait très nordien clairement en bas à gauche on a une jauge de vie une jauge d'endu la jauge verte je ne sais pas encore la sensibilité de la souris waouh on a un chat en bas à droite on a la quête ou l'objectif en haut à droite et puis tout un tas de menus voilà en bas légèrement à gauche on verra ce que ça donne au fur et à mesure on a un bois dur inspecté oui on a un bois dur vous estimez sa qualité à 88 quantité de bois 170 alors appuie sur retour à arrière pour apprendre comment interagir avec des objets dans l'ifisodal interagir avec les objets dans l'univers de l'ifisodal vous avez possibilité d'utiliser de nombreux objets puis sur clic droit en regardant un objet ou le sol pour un menu contextuel et voir les options attribuer une action par défaut à clic gauche en cliquant sur une option dans la liste si vous voyez un bouton plus à un côté d'une action cliquez dessus avec lmb ceci modifie l'action usage unique je sens que ça va être galère salutation à encore un aller au village mais il ne s'agit pas d'abella pas d'abella quoi mais on dirait bien c'est une île et tout oui l'arbre monde autour de nous et la lumière alors vous mon frère vous avez perdu la tête allez au village ils vous aideront ok donc là je commence le tuto c'est parti là si je fais ça oui une terre forestière ok je pense pas quand même si je pousse à 45 minutes on qu'on puisse faire grand chose ça permet de vous ça permettra de voir les prémices du jeu vous avez terminé la case avec 6 et vous souhaitez en savoir plus d'accord donc j'ai les pnj à parler ok pas trop se prendre la tête avec ça oui alors c'est par contre si c'est pour me remettre en boucle les mêmes les mêmes aides ça sert à rien ok il est à l'intérieur elle est où l'entrée elle est là alors se lier à la maison longue donc retour à la maison si vous vous êtes lié à une maison vous pourrez vous y retourner en utilisant la capacité prière pour le retour chez soi donc c'est la petite maison pour vous lier à une maison utilisez l'option revendiquez comme votre maison dans le menu de celle-ci vous reviendrez aussi à votre maison en cas de mort dans le menu de celle-ci se lier à la maison longue ok vous avez pris au quartier ici il y a une place restante oula waouh donc là je dois aider les villageois alors acel c'est le premier le prêtre nettoyer le poulailler ramasser des oeufs c'est sérieux ah récolter des oeufs nettoyer ok inventaire i ah oui ça je m'en rappelais alors il n'était pas tout totalement comme ça mais je me rappelle ouais alors inventaire votre inventaire non équipés sont stockés dans l'inventaire vos objets non équipés sont stockés dans l'inventaire le poids actuel et le poids maximal de l'inventaire sont affichés dans l'entête de la fenêtre si vous souhaitez et ok ok prie ton dieu système d'alignement et conséquences ok il y a trop de choses à lire très bien retourner par aller on fait un peu d'aller-retour là clairement une conscience claire qu'est terminée suivant le menu et ben on va pas finir le nombre de personnages qui a aidé j'ai arrivé donc là je dois obtenir une hache couper quatre bilans de la grume apporter des bilans au menu visier pour obtenir une hache il faut certains matériaux pour fabriquer une hache le forgeron pourrait aussi en avoir une à donner je dois prendre une décision chercher une branche des fibres du silex utiliser l'action chercher matériaux et rassembler les matériaux aux équipes pour fabriquer la hache dans votre inventaire cliquez sur le bouton fabriquer en bas du menu trouver la rage dans la liste et cliquer sur alors la hache ok silex alors fibre végétale silex et branches silex oh là il faut silex il qu'est ce qu'on peut avoir du sol en termes de matériaux à première vue pas grand-chose ah mince oula comment je me débarrasse de ça à l'oeil houston on a un problème ok alors je vais sortir de ça mais je sais pas comment on fait ok comme ça matériaux matériaux j'avais pas vu les trucs brillants pour nous indiquer les choses 1 ça m'étonne j'en ai mais ouais 5 silex il manque il manque la branche oula qu'est ce que j'ai fait des munitions de fronde une branche l'inventaire ah oui comment je fais ça oh la 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 euh non mais j'ai pas le choix allez c'est parti couper 4 billons de la grume non mais j'ai pas le choix mais j'ai pas le choix mais j'ai pas le choix c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti euh voilà c'est des personnages j'avais pas vu ça pour accéder à plus d'informations sur votre personnage pied sur pied d'accord parce qu'il est en posture de combat air ah et c'est bon vous pouvez créer quelques objets à partir de votre aventure vous pouvez faire une question d'objets oui ça je connais ah Mina j'appuie sur retoir arrière pour comprendre comment forer des tunnels ok bon ah mais c'est pas possible à un moment donné là je peux jouer bon la hache euh je l'ai dans les mains donc ça je peux pas le couper qu'est-ce que je vais pouvoir couper pour faire des billons de la grume non il y a rien du tout oui t'es soufflé t'es soufflé t'es soufflé t'es soufflé t'es soufflé t'es gentil toi ? ah nouvelle quête récolter des ressources de base oui ça on a compris je peux tenir une canne à pêche il manque juste enfin juste une banche pour la canne à pêche par les branches tout à l'heure on les a ça c'est pas mal ça euh on les avait eu même le solde par contre la chose que je me enfin la question que je me pose aussi d'accord ok 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 euh ouais ça me dit pas ce qu'il y a en fait hein ça me dit pas ce qu'il y a là ça m'a tourné que dalle je vais posséder le bon outil fossile d'accord hum je pense que ça va pas être très euh 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 comment je trouve pas le mot que je voudrais vous dire hein ça 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 va pas être très enrichissant en termes de choses qu'on peut faire euh sur le jeu en 45 minutes hein je vous le cache pas bon bon du coup ok on a affiché la map comme ça si on a pas de maison non plus pour le moment on a pas de maison non plus pour le moment pour l'instant ça me laisse un peu de marron le jeu inspecter l'objet inspecter l'objet et on s'ils à vous qui ? on en on 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 Je vais les trouver où ces branches ? Noissier ! Non. C'est une vraie galère de trouver ce que je cherche. Est-ce qu'il faut que j'abatte des arbres peut-être ? Ah ! Je ne comprends pas. C'est bien ma hache que j'ai à la main. Oui, hein. Là, j'avoue, ça me fatigue. Les plantes sauvages. Matériaux, toujours. Euh... Ok. Fibre végétale, c'est pas ça. J'y arrive, hein. Donc là, j'ai fait... 12 pierres. Alors là, c'est clair qu'on a tout un tuto pour apprendre à manier le jeu. Mais par contre, euh... Les branches, euh... Où est-ce que j'ai trouvé des branches ? Tout à l'heure, on me les a servies sur un plateau. Il y a des petits arbres comme ça, là. Comment ça se fait que je ne peux pas taper les arbres ? J'avoue, je ne comprends pas. Voyons voir. Voyons voir. Récolter les ressources de base. Ouais, chercher les matériaux, hein. Ah, alors, attendez. Oh là là, j'avais complètement oublié ça sur le jeu. Et donc, si je fais ça, bah oui. Ah, je pouvais essayer de taper, euh... De chercher pour taper, euh... Pendant longtemps. Donc, du coup. Hop, hop. Canapèche. Fabriquer. Produire. Bien. Parfait. Pêche. Pour attraver des boissons équipés, une cana pêche et utiliser la capacité pêchée à la surface d'un point d'eau. Grande variété de boissons combustibles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus 1 avec LNB pour alterner l'usage unique de l'action au mode continu. Rien compris. Mais c'est pas grave. Ah, c'est misou cette cana pêche. Elle est là. Equipée. Un point d'eau. Ah, il faudrait que je revienne. Franchement, je ne sais plus où c'est. Waouh. Du coup, ça fait une sacrée balade, là, pour retourner. Enfin, là, il y a de l'eau à première vue, mais... Incroyable de ne pas pouvoir passer ça. Alors, je ne sais pas si on peut pêcher en mer. Oh. Cris une décoration. Cris une décoration. Cris une décoration. Pêcher. Donc là, t'attrape ou t'attrape pas un poisson. Vous avez trouvé une ressource rare, contrairement aux ressources régionales. Elles ne portent pas de nom de région. Elles peuvent être trouvées dans plusieurs régions, ce qui les rend plus faciles à trouver. Ok. Encore une sardine. Et donc là, on me demande d'apporter les poissons. Là où on me demande d'amener. Je n'ai pas fini la phrase. Question... Oh là là ! Ok. Donc ça, c'est fait. On a validé la quête secondaire. Ok, super. Pourquoi ça m'indique toujours ici ? C'est QL, lui. Quétine. Je les passe... Ok. Bon, bah... Et je le trouve loose, le nuisier. Moi, je n'en sais rien. Par contre, il serait là. Je dois l'aider. Où est-ce que je peux voir mes quêtes ? Je ne vois pas de menu, là, dans les touches de 1 à 9 qui pourraient correspondre à un journal J. Ça ne marche pas. Journal de quête, j'aurais voulu voir. Eh bien, il y en a peut-être pas. Je ne sais pas. Pourquoi je suis coincé avec lui, là ? Je comprends, je vais m'en occuper. Il vous faut Ulf, le forjon. Inclinez-vous devant lui, donnez-lui de la feuille à feu, peut-être qu'il vous donnera une hache. Ulf, le forjon. Ulf, le forjon. C'est ça, c'est Ulf. Parfait. Obtenir une pioche d'une minerée de fer et retourner parler au forjon. Alors, une pioche. Je peux la faire. Equipé. Alors, du coup... Du minerai de fer. Bah, c'est pas gagné. Je pense pas qu'ici. En fait, ça fait spawn des ressources autour de moi. Quand je fais ça. Bon, bah, écoutez, les loulous, je pense que je vais m'arrêter là. Je... J'accroche pas plus que ça au jeu. J'avais pas souvenir de ça dans le jeu, mais bon, c'est peut-être à cause du tuto. Alors, les manips, tout ça, sont les mêmes. Mais il me semblait qu'on était lancés sur un serveur en open world. Et puis, bah, on se démerdait, quoi. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, les loulous. Je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada